Et alors vous, votre particularité, votre don, c'est d'avoir cette voix qu'on reconnaît immédiatement, non seulement une voix magnifique, mais qui a cette particularité d'être vraiment la voix de Johnny, c'est ça ? C'est ça, oui. Oui, c'est vraiment ça. C'est même étonnant, en fait, quand on vous parle. Je vous avais vu, évidemment, dans vos différentes prestations, mais c'est vrai, quand on vous a en face, c'est vrai que c'est un peu surprenant. Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous aviez la même voix que Johnny ? Moi, je ne m'en suis pas rendu compte, vraiment, parce que c'est plutôt mon entourage. Alors moi, je suis... Moi, j'ai... En fait, depuis que je suis tout petit, j'adore Johnny Hallyday, je suis fan. Je suis fan dans le respect et dans tout ce que je peux lui devoir, parce que franchement, c'est quelqu'un qui m'a aidé énormément dans ma vie. Et déjà, à travers ses chansons et à travers lui, le personnage que je respecte et que j'adore. Et comment... Non, non, moi, en fait, j'allais au karaoké, moi, avec des potes. On allait en mobilette, on allait au karaoké, on allait s'éclater, voilà. Et puis, vu que j'adorais Johnny Hallyday, j'ai dit, allez, je prends l'affiche, je note, hop, une chanson de Johnny. Je me rappelle, c'était... Je la croise tous les matins, je crois. Et comment... Donc, je chante, quoi. Et là, d'un coup, silence total. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Et voilà, donc, je me mets à chanter, je finis la chanson. Puis bon, ben voilà, en fait, au lieu que ça soit un karaoké, ça a fini en concert. Et là, vous vous êtes dit, en fait, il faut que j'en fasse quelque chose, finalement, de ce don du ciel, quoi. Alors, tout le monde me dit, mais il faut que tu fasses quelque chose, parce qu'il faut exploiter le talent que tu as. Ben, évidemment. Je me dis, non, c'est compliqué de rentrer dans ce milieu. Et puis, voilà. Mais alors, petit à petit, voilà, j'ai réussi à créer des liens avec certaines personnes du milieu. Et puis, j'ai fait, pendant 17 ans, j'ai fait, donc, des mariages, des animations. J'étais animateur-chanteur. Oui, vous en avez fait votre métier. Et j'en ai fait mon métier, voilà. On peut regarder des extraits de vos concerts, on a très envie de vous entendre chanter, Jean-Baptiste. Je te ferme et le ciel, au baiser de ma cause. Je te ferme et le vier, à ma main qui te touche. Je te ferme et le ciel, au-dessus de ta couche. Il fleure et des dentelles, pour que tes lignes soient tous. Et même si notre histoire se termine au matin. Je te ferme et un moment te fièvre et de douceur. Quand tu te ferme et le ciel, je te ferme et un moment te ferme et de douceur. Les gens de chède sont par le jour. C'était ma peine, force est de l'amour. Je me renache, à celui qui me replace. Les gens de chède sont par le jour. C'était ma peine, force est de l'amour. J'ai refusé mon bien d'amour, j'ai l'air. Comment vous avez vécu votre passage dans l'émission ? Ça a été un moment très intense. Pardon, ça me perturbe. Mais c'est vrai, je me demandais, quand on a un tel mimétisme, est-ce que c'était vraiment inné ou est-ce qu'à un moment, à force d'être tellement fan de lui, d'écouter en permanence, peut-être des interviews, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui fait que, instinctivement, vous avez reproduit comme quand on passe à une après-midi avec quelqu'un qui a un accent à la fin de la journée. Moi, je sais que j'ai un accent aussi. Alors, non, je pense que je suis comme ça naturellement. Ah oui, vous avez vraiment... Je ne force rien du tout. D'accord. Donc, pour l'émission, c'est vraiment une émission où c'est très intense. En fait, moi, quand je suis arrivé dans cette émission-là, on m'a proposé d'y participer, donc j'ai accepté. Et j'y suis allé vraiment naturellement, quoi. Sans vous prendre la tête. C'est un jeu, voilà, parce qu'on revenait au jeu. Voilà, et c'est un petit peu une addiction de ce côté-là. Et je me suis dit, c'est un gros challenge à faire, donc pourquoi pas aller, on se tente, on va jouer, quoi. On va jouer, voilà, sans penser vraiment à la somme de gagner. Je ne pensais vraiment pas gagner à cette émission-là. Je suis arrivé vraiment comme ça, histoire de me faire connaître. Et puis voilà, c'est arrivé comme ça. Et à force de... Quand on continue l'aventure, là, on prend vraiment goût et on rentre dans la compétition. Et là, on a vraiment la trouille. Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez gagné, Jean-Baptiste ? C'était il n'y a pas si longtemps, hein ? Alors, au moment où mon nom, c'est... Donc, ils ont annoncé mon nom, je crois que j'avais le cerveau d'un bulleau cuit. Oui, donc pas très, très grand. Oui, OK. Voilà, c'est vraiment... Non, non, tout s'est arrêté, là. Je ne tenais plus debout. Et là, quand le chèque est arrivé, ça fait quoi ? Le chèque, à la limite, ils me l'ont mis dans les mains. Je n'ai pas, non, je n'ai pas vraiment... Et alors, sur quoi ça a débouché ? Je disais tout à l'heure, en commençant cette émission, que vous aviez des gros projets. Ce n'est pas des moindres ? Alors déjà, avant de faire l'émission, j'avais déjà commencé à avoir de gros, gros projets, déjà. C'est-à-dire de rendre le plus bel hommage à Johnny Hallyday, déjà. Voilà. À celui que j'aime le plus au monde. C'est-à-dire de la vie.